Bonjour, bonjour à tous. Allons prendre place, on va bientôt commencer. Une grâce pour nous d'être ensemble ce matin, non ? C'est sûr avec un temps un peu gris, un peu pluvieux, mais pas suffisant pour éteindre le feu qu'il y a dans ton cœur ce matin, non ? Vous savez ce matin, je lisais dans Jean, il y avait un endroit près de la porte des brebis où tous ceux qui étaient malades étaient rassemblés, non ? Et ils attendaient là que quelque chose se passe. On dit que l'eau se trouble pour s'y jeter et être guéri. Mais un jour Jésus est venu. Il y avait là un homme qui était là depuis 38 ans et il n'avait personne pour l'aider pour aller se jeter. A chaque fois que l'eau se troublait, il était le dernier arrivé. Mais Jésus est venu pour cet homme. Et ce matin, Jésus est là pour nous. Hein ? Au travers de sa parole ce matin, il veut nous guérir. Je ne sais pas quelles sont nos infirmités ce matin. Peut-être physique, mais bien plus spirituel, je pense. Mais sa parole est venue pour nous libérer, non frère et saint ? Amen. Et c'est une joie pour nous de savoir qu'on est là et il est près de nous pour nous toucher. Alléluia. Il n'y a pas plus grande joie ce matin que de venir et de s'attendre à lui. On n'aura pas besoin que quelqu'un vienne pour nous jeter à l'eau. Il est là. Amen. Prêt à parler, prêt à investir dans nos vies et dans nos cœurs. Et ce matin, frères et sœurs, allons nous attendre à lui. Amen. Je ne sais pas vraiment quelles sont peut-être vos souffrances, vos luttes, mais il y a de la joie pour vous ce matin. Le Seigneur est là par sa parole pour vous délivrer, pour vous guérir. Il y a peut-être du non-pardon, il y a peut-être des choses qu'on transporte encore, mais il est là ce matin pour nous libérer. Amen, frères et sœurs. Amen. C'est pour ça qu'il y a de la joie d'être dans la maison du Seigneur. Donc ce matin, allons nous lever, allons nous attendre à lui et que nos cœurs puissent crier au Seigneur ce matin. Hein ? Que nos cœurs puissent monter vers lui, faire monter nos besoins, nos attentes, parce qu'il est là ce matin pour nous libérer. Il est là pour nous toucher ce matin. Frères et sœurs, allons nous réjouir dans sa présence. Amen. Alléluia. As-tu cette nouvelle que le sauveur est venu ? Il a donné sa vie qu'il est vivant dans nos cœurs. As-tu cette nouvelle que nous sommes vraiment libres ? par le Fils de Dieu. Par le Fils de Dieu, son amour pour nous, nous avons la vie éternelle. Alléluia. 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 Il est assis sur le trône. Alléluia. Il reviendra très bientôt. Alléluia. 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 Il est assis sur le trône. Alléluia. Alléluia. Il reviendra très bientôt. Il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Christ est vivant Alléluia Il est assis sur le trône Alléluia Il reviendra très bientôt Il est le roi des rois Mais il vit dans nos cœurs Il est le roi des rois Mais il vit dans nos cœurs Il est le roi des rois Mais il vit dans nos cœurs Alléluia Alléluia Jésus Grand est notre Dieu Grand est notre roi Grand est le Seigneur Il est le Tout-Puissant Gloire à notre Dieu Gloire à notre roi Gloire au Seigneur Il est le Tout-Puissant Son nom est élevé Plus élevé que tous les noms Il est le Tout-Puissant Par lui tout a été créé Grand est notre Dieu Alléluia Grand est notre roi Grand est le Seigneur Il est le Tout-Puissant Gloire à notre Dieu Gloire à notre roi Gloire au Seigneur Gloire au Seigneur Il est le Tout-Puissant Son nom est le Tout-Puissant Par lui tout a été créé Son nom est élevé Alléluia Plus élevé que tous les noms Il est le Tout-Puissant Par lui tout a été créé Chantons Grand est notre Dieu Grand est notre Dieu Grand est notre roi Grand est le Seigneur Il est le Tout-Puissant Gloire à toi Seigneur Gloire à notre Dieu Gloire à notre roi Gloire au Seigneur Il est le Tout-Puissant Il est le Tout-Puissant Il est le Tout-Puissant Acclamons-le ce matin Alléluia Il est grand, il est glorieux Alléluia Seigneur Le Seigneur est bon Alléluia Et son amour jura toujours Sa fidélité Subsiste à jamais Le Seigneur est bon Il ne nous décevra jamais Il est avec nous C'est un Dieu fidèle Et un Dieu bon Grand est ta fidélité Ta bienveillance remplit Nos cœurs d'allégresse De chants de joie Et de louanges Qui nous réjouissent Jour après jour Le Seigneur est bon Et son amour jura toujours Sa fidélité La fidélité Subsiste à jamais Le Seigneur est bon Le Seigneur est bon Il ne nous décevra jamais Il est avec nous Oh c'est un Dieu fidèle C'est un Dieu fidèle Et un Dieu bon Grand est ta fidélité Grand est ta fidélité Sa bienveillance remplit Nos cœurs d'allégresse Nos cœurs d'allégresse De chants de joie Et de louanges Qui nous réjouissent Qui nous réjouissent Jour après jour Alléluia Le Seigneur est bon Le Seigneur est bon Et son amour jura toujours Sa fidélité Subsiste à jamais Le Seigneur est bon Il ne nous décevra jamais Il est avec nous Oh c'est un Dieu fidèle Et un Dieu bon Le Seigneur est bon Le Seigneur est bon Et son amour jura toujours Sa fidélité Subsiste à jamais Le Seigneur est bon Il ne nous décevra jamais Il est avec nous Oh c'est un Dieu fidèle Et un Dieu bon 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 Alléluia Alléluia Oui tu es le Seigneur tout puissant Tu es bon envers nous Seigneur Oui nous t'adorons Oui nous t'adorons Bon et fidèle Seigneur Nous t'adorons Notre Dieu Oui nous glorifions Ton nom Alléluia 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 La terre est remplie de sa gloire 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 Saint et le Seigneur Saint et le Seigneur Saint, 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 Saint Saint, Saint est le Seigneur Le Dieu désarmé Alléluia La terre est remplie de sa gloire La terre est remplie de sa gloire La terre est remplie de sa gloire Saint et le Seigneur Tu es Saint Seigneur Saint, Saint, Saint Et le Seigneur, le Dieu désarmé. Et sa soin est le Seigneur, le Dieu désarmé. Et le Seigneur, la terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint et le Seigneur, le Dieu désarmé. La terre est remplie de sa gloire. Ce lieu est remplie de sa gloire. Saint et le Seigneur, le Dieu désarmé. Alléluia. Oui, Jésus, ce lieu est rempli de sa gloire. Alléluia. Ce lieu est rempli de sa gloire. Saint et le Seigneur, le Dieu désarmé. Au Jésus, tu es glorifié dans ce lieu, mon Dieu. Tu es glorifié dans ce lieu, mon Dieu. Tu es glorifié dans ce lieu, mon Dieu. Alléluia. Nous glorifions ton nom, Seigneur Oh Jésus, tu es mon roi Celui est rempli de ta gloire Nous sommes honorés de ta présence, oh Seigneur Oh Jésus, tu es mon roi Nous glorifions ton nom, Seigneur Oh Jésus, Alléluia Oui Seigneur, Jésus Oui nous venons pour t'adorer toi seul, Seigneur, ce matin Alléluia Tu es fidèle et bon envers ton peuple, Seigneur Alléluia Il n'y a rien de nous-mêmes que nous pouvons te donner, Seigneur Mise à part notre louange et notre adoration Alléluia Je t'aime Je t'aime Jésus Je t'adore Jésus Je t'aime Alléluia Dieu tout-puissant Avec autorité Sois Sois Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime avec autorité soyez levé au Seigneur soyez levé au Seigneur par ton peuple là dans ta présence il prie saint et le Seigneur soyez levé soyez levé au Seigneur soyez levé au Seigneur nous t'adorons Seigneur et les saints devant toi se prospèrent il prie saint et le Seigneur soyez levé soyez levé soyez levé au Seigneur soyez levé au Seigneur soyez levé au Seigneur T cay Alléluia Alléluia Sois le réveil dans ta gestion. Alléluia, Alléluia, Seigneur. Alléluia, nous possèdons à toi. Nous possèdons à toi. Pour le monde, nous possèdons à toi. Pour le monde, nous possèdons à toi. Alléluia, nous possèdons à toi. Oh, Seigneur, il n'y a rien de merveilleux plus que toi, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Alléluia, nous possèdons à toi. Nous possèdons à toi, Seigneur, Jésus. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Profitons de la douceur, de la présence du Seigneur ce matin. Il est là au milieu de nous. Et c'est un honneur, les frères et sœurs. Seigneur, nous n'avons rien mérité, Seigneur. Nous sommes ce que nous sommes que par ta grâce, oh mon Dieu. Alléluia, Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur, notre Dieu. Alléluia, Alléluia. Nous t'adouons, mon Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. 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 Alléluia. Nous sommes vraiment sur le vrai et le bon fondement. Merci de venir encore solidifier notre marche avec toi et de te révéler encore à nous ce matin. Nos cœurs sont dans l'attente de recevoir de toi ce matin Jésus. Et nous savons que tu es présent, tu es ici ce matin. Et nous voulons te glorifier. Nous voulons te célébrer ce matin. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quelle grâce, quelle grâce, quel privilège. Bonjour à tous et bienvenue dans la famille du Seigneur. Amen. Nous sommes vraiment heureux de faire partie de cette famille. Amen. Alléluia. Mon cœur bat pour Jésus. Mon cœur bat pour cet évangile lequel nous recevons tous les jours. et sachant que Dieu, il est le chef de son Église qui est son corps. Si vous n'êtes pas rassurés, et croyez-moi, il est le chef de son Église qui est son corps. Et Jésus est le chef de cette armée. Amen. Et croyez-moi, si le Seigneur, il est le chef de cette armée, ben croyez-moi, soyez rassurés qu'il va nous emmener jusqu'au bout. Il n'est pas un chef qui va nous abandonner en cours de chemin. Il va nous accompagner, quelles que soient les situations, les circonstances de la vie. Mais Jésus sera toujours là avec nous pour nous accompagner. Et comme nous avons entendu ce matin le Seigneur nous parler, et je crois que le Seigneur parle aussi clair aujourd'hui. N'est-ce pas ? Même quand on écoute l'Évangile, on écoute la parole de Dieu, on est là dans la communion fraternelle, le Seigneur nous éclaire et il nous parle. Vous savez, les disciples, quand Jésus allait être crucifié, eh bien, la voix de Dieu se fait entendre du ciel pour les disciples, pour la foule qui était là. Et eux, ils croyaient que c'était la parole que Jésus... Jésus dit, c'est pas pour moi que vous avez entendu cette parole-là, mais c'est pour vous. Et c'est ce que nous entendons encore aujourd'hui. Eh bien, c'est pas pour les autres personnes, mais c'est pour nous. Le Seigneur veut me rassurer, il veut vous rassurer. Le Seigneur veut encore investir dans nos vies. Il veut faire son œuvre en nous, dans notre cœur. Nous ne sommes pas un produit fini. On a besoin encore des éléments dans notre vie. Et moi, je veux vraiment m'encourager, vous encourager. Ne vous laissez pas gagner par le système de ce monde, de cette vie. Mais laissez-vous gagner par Jésus-Christ. Amen. Parce qu'allons pas faire manifester la jalousie de notre Dieu. Et croyez-moi, nous appartenons au Seigneur. Le Seigneur nous a choisis, il nous a sauvés, il nous a mis à part. Et nous sommes dans son armée, comme on a dit. Et il veut nous emmener jusqu'au bout. Alléluia. Si on se trouve en dehors du camp... Parce que j'ai décidé d'être en dehors du camp, mais le Seigneur veut que je suis ce chemin avec mes pas. parce que sa parole est tellement une lumière qui éclaire mon chemin, qui éclaire mon sentier. Et je n'aurai rien à dire. Et dis, Seigneur, tu n'as pas pris soin de moi. Il n'y avait pas des bergers qui ne m'ont pas parlé. Je crois qu'il y a de tout aujourd'hui pour donner gloire au Seigneur parce que le Seigneur prend soin de nous d'une façon merveilleuse. Amen. Jésus est en train de bâtir son église. Il est en train de construire sa maison. Sa maison, c'est moi avec vous. Et nous pouvons nous réjouir son corps ce matin. Amen. Vous attendez au Seigneur ce matin, comme tout à l'heure, le frère nous a encouragé. Je ne sais pas ce que vous avez besoin. Vous le savez. Vos cœurs s'y assoivent de quelque chose. Vous désirez un miracle ? Un miracle ? Je ne sais pas. Mais vous êtes au bon endroit. Attendez-vous au Seigneur ce matin. Amen. Depuis le commencement jusqu'à la fin, moi je m'attends au Seigneur. Et je sais que moi-même, je ne vais pas sortir de ce lieu comme je suis rentré. Je vais recevoir quelque chose de plus. Je ne vais pas attirer avec quelque chose de plus grand dans mon cœur ce matin. Déjà mon cœur se réjouit et je suis dans l'attente et je sais que le Seigneur va combler mon cœur encore ce matin. Amen. Alléluia. On va servir Jésus ce matin en apportant vraiment nos offrandes dans la maison du Seigneur. nous vous invitons en toute liberté à contribuer à cette œuvre qui est grande, qui est puissante que le Seigneur est en train de faire des choses extraordinaires dans le monde et au milieu de nous, dans l'Église. Amen. Allez, nous voulons vraiment vous donner l'occasion de participer et apporter dans la maison du Seigneur ce que vous aimera pas de tout votre cœur. Alléluia. Levons-nous et célébrons le nom de Jésus. La joie du Seigneur sera ma force. Je ne crains rien, je ne chancède point. Il est mon berger et non, je ne crains rien. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur sera ma force. Il me soutiendra chaque jour. Je suis entouré de grâce et d'amour. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Amen, alléluia. Bonjour les frères et sœurs. Et bien, c'est une joie de vous accueillir et de nous accueillir les uns et les autres. Et c'est bon de voir que la pluie ne vous a pas arrêtés. Vous êtes venus au culte. Vous êtes de bons chrétiens. Vous êtes prêts pour les missions en Afrique ? Non, je crois que rien ne doit nous faire peur. Surtout pas un petit grain de pluie. Mais certainement que vous avez des défis plus grands que cela. À surmonter. Des moments difficiles dans votre vie. Dans votre foyer peut-être. Peut-être que vous êtes persécuté dans la famille. Peut-être que, enfin je ne sais pas, vous êtes malade. Et vous avez un combat à mener dans votre cœur. Pour rester dans la foi, faire confiance au Seigneur. Et donc, dans tout cela, le Seigneur veut nous encourager tous. Hein ? Il veut nous encourager. Et il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, c'est nous forcer à le suivre. Le Seigneur ne nous force pas à le suivre. C'est un choix que nous faisons. Hein ? Et quand nous faisons le choix, la grâce de Dieu est avec nous. On veut saluer tous ceux qui... Peut-être qu'il y a des amis ou des frères et sœurs qui nous visitent ce matin. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois. Bienvenue. C'est monsieur qui est là. Hein ? Et voilà. On rend grâce au Seigneur pour tous ceux qui ont à cœur de, non seulement de nous suivre, mais même qu'ils sont loin, ils s'identifient à nous. Ils ont entendu le message du Frère Mickey. Ils sont dans les cultes avec nous. Et ils s'identifient complètement à ce que nous vivons. Ils se ressentent comme faisant partie de notre Église. C'est incroyable. Et j'ai quelques personnes comme ça, de la métropole ou du Québec, que nous saluons encore, qui nous ont écrit pour nous faire ressentir leur cœur ce qu'ils ressentent de nous, de l'Évangile. Et certains aimeraient tellement être là sur place avec nous. Donc, nous les saluons dans le nom de Jésus. Et que le Seigneur vous bénisse, parce que ce sont des circonstances particulières. Peut-être que vous êtes seul pour le moment, mais Dieu a un plan. Dieu a un plan. Et en attendant, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Donc, on vous salue tous. Et on reste dans la foi, parce que le Seigneur est à l'œuvre. Vous êtes contents ? Vous êtes contents d'être là ? Moi, je suis heureux d'être là, moi. Dans Galate, chapitre 5, Paul dit au Galate, c'est pour la liberté. « Que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Les Galates étaient retournés sous l'esclavage de la loi. Retournés concernant les Juifs qui étaient présents. Les païens n'ont jamais été sous la loi. Mais Paul enseigne bien concernant l'affaire de la loi. Il dit que nous avons été libérés et qu'il faut laisser personne nous mettre sous le joug de la servitude. Parce que quand Christ nous a affranchis, c'est pour la liberté. Ça paraît logique, mais il ne nous a pas affranchis pour qu'on soit esclaves. C'est évident, non ? Mais ce n'était tellement pas évident à cause de la séduction des doctrines qui étaient là, des judaïsants qui insistaient, que Paul dit que c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Il met l'accent deux fois sur le mot « liberté » finalement. Parce que parfois on ne réalise pas à quel point c'est important d'être libre. Pourquoi être libre ? Avant cela, l'apôtre Paul dit que comme Isaac au verset 28 du chapitre 4, il dit pour vous frères comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. « Vous êtes enfants de la promesse et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécuté et celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant ? » Mais que dit l'Écriture ? « Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. » Quand Paul parle de cette persécution, il montre bien que les religieux, ceux qui n'ont pas de révélation, ils vont persécuter ceux qui marchent dans la liberté. De même que le fils de la femme esclave persécuté, celui de la femme libre. pareil, ceux qui sont libres aujourd'hui, qui goûtent à la liberté, ils sont persécutés par des chrétiens eux-mêmes, qui ne comprennent pas la liberté chrétienne. D'accord ? Et Paul dit que c'est le même esprit qui règne. Et ceux qui veulent imposer la loi, ils le font en dehors de la vérité. Parce que dans la vérité, le Seigneur nous a libérés. Et il a fait de nous des enfants de la promesse. Et Paul dit, « Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. » C'est-à-dire, « Chasse le légalisme. » Le régime de la loi ne l'accepte pas. Verset 31 dit, « C'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. » Donc nous sommes des enfants de la promesse. Un enfant de la promesse, il doit être libre. Parce que c'est dans la liberté que la promesse s'accomplit pour lui. Parce que la promesse s'accomplit sans l'aide de la loi. Il n'y a pas besoin de loi quand il y a une promesse. Quand il y a une promesse, c'est Dieu qui accomplit la promesse. Ça ne passe pas par la pratique de la loi. C'est pourquoi le régime de la Nouvelle Alliance, c'est un régime de l'esprit, c'est un régime de foi. On a foi. Et pour vivre notre foi, il faut la liberté. Il faut qu'on soit libre. Et donc Paul dit, « C'est pour la liberté que Christ nous a franchis, demeurer ferme. » Demeurer ferme. Mais au verset 13, il donne un avertissement. Parce que la liberté, elle aussi, elle doit être comprise. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. C'est-à-dire que la liberté ne devrait pas conduire le chrétien dans une vie charnelle. Ce n'est pas pour autant qu'on lui enlève la liberté s'il va vivre selon la chair. Il reste libre. Mais il n'aura pas une vie qui sera agréable à Dieu. Et il aura une vie qui le mettra en danger. Parce qu'en restant dans la chair, sous l'emprise de la chair, il s'expose au danger, à des dangers, à des attaques de l'ennemi. Il s'expose à ce que sa propre nature charnelle se reconstruise. Donc, Paul dit attention. Vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Donc, un chrétien peut être libre. Et il peut être libre de vivre selon la chair. Mais ce n'est pas pour ça que Dieu l'a libéré. Et quand Dieu nous a libérés de la loi, ce n'est pas pour qu'on soit sans loi. On est libérés de la loi de Moïse, mais on est sous la loi de Christ. La loi de Christ, c'est une loi de liberté, mais ce n'est pas un régime d'imposition, d'obligation, mais c'est un style de vie où l'on est sous le régime de l'esprit. Et c'est ce que Paul va expliquer là. Il va expliquer qu'on est libre, mais attention, vous êtes d'accord avec moi, que là, c'est un avertissement qu'il donne là. Quand il parle, on sent le ton d'avertissement. Frère, vous avez été appelé à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Et on le comprend parce que plus de 20 au verset 19, il donne les œuvres de la chair, c'est-à-dire ce qui est dans la nature humaine, corrompu. Si on marche selon la chair, si on vit selon la chair, qu'est-ce qui va se passer ? On va trouver les œuvres de la chair. Or, nous ne sommes pas appelés à manifester les œuvres de la chair. Sinon, nous allons retourner à notre ancienne vie. Et quand on voit la liste que Paul donne, il dit, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impuété, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les hérésies, sectes, c'est le mot hérésie, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, retourner à une vie ou rester dans une vie charnelle, voilà ce qui attend le chrétien. Et ça, on voit là les œuvres du rétrograde. Le rétrograde, ce n'est pas simplement celui qui a quitté l'Église, mais qui, même qu'il est dans l'Église, il vit sur la chair, il retrouve ces œuvres qui sont le péché. Donc, celui qui vit sur la chair, il s'expose au péché, à la vie du péché, et il retrouve le péché. Et il va être en lutte. La vie sur la chair amène un chrétien à vivre dans le monde, sous l'esprit du monde, dans une communion avec le monde. Automatiquement, il est plus exposé à des tentations, il a sa chair qui est davantage en ébullition, il aura des désirs qui vont venir, parce qu'il est en contact avec les impuretés du monde, avec ce qui est dans le monde. Et toutes ces choses qu'on vient de lire, ça va se développer dans sa vie, et il va finir par abandonner la course chrétienne. Parce que déjà, quand on est là-dedans, ce n'est pas la course chrétienne. Il va être dans une lutte, comme quelqu'un qui s'accroche à une falaise lorsqu'il est en train de tomber, mais dont la chute est inévitable. On s'accroche, on s'accroche mais on descend et on finit par tomber. Donc, il faut se tenir le plus loin possible de la falaise. Donc, il faut faire attention à la liberté que l'on comprend au profit de notre chair. C'est-à-dire, on a une doctrine de liberté, gloire à Dieu, ça va pouvoir me permettre de faire ce que je veux. C'est le raisonnement qu'on pourrait avoir. Et ce n'est pas le raisonnement que l'Évangile veut nous donner. Ce n'est pas l'esprit que l'Évangile veut nous transmettre. OK ? Donc, Paul va parler, si je peux résumer, il y a au moins deux points importants pour ne pas vivre selon la chair dans la liberté. Il oppose à la vie selon la chair, il oppose la vie, la marche selon l'amour. C'est ce qui est écrit. Frère, vous avez été appelé à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais, donc, il amène un élément qui s'oppose à la vie selon la chair, que l'on veut prendre dans la liberté. D'accord ? Parce que dans la liberté, personne ne nous impose pas, personne ne nous oblige pas, personne ne nous interdit. Ben, on fait quoi alors ? La première chose qu'il enseigne, il dit, « Mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. » Donc ça, c'est une grande protection pour ne pas vivre selon la chair. Parce que la Bible nous dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, par la présence du Saint-Esprit, il y a un élément d'amour en nous qui doit nous amener à tendre vers notre prochain pour servir, à nous faire entrer dans le service, être serviteurs pour notre prochain. car toute la loi verset 14 dit est accomplie dans une seule parole, celle-ci, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Hein ? Parce que là aussi, c'est la vie de la chair, ça. Qu'on n'est pas d'accord avec nos frères et sœurs et qu'on vit en conflit. Hein ? Qu'on a toujours des conflits en nous avec d'autres. Ça n'a rien de spirituel, ça. qu'on dit les paroles qu'il ne faut pas, qu'on blesse. On blesse quelqu'un, le quelqu'un nous répond aussi, nous blesse aussi. Hein ? Et on se retrouve à vivre dans un esprit de conflit, de désordre. C'est la vie de la chair, ça. La vie dans le Seigneur n'amène pas à la division, n'amène pas à ces choses. Quand ça arrive, c'est pourquoi il faut la repentance, il faut le pardon pour arrêter tout de suite ça. Le conflit, le litige, on pardonne. On se repent. On sait qu'il y a un problème, on se repent. Parce qu'on ne veut pas donner l'avantage ni au diable, ni à notre chair. Ça va amener le désordre. Vous savez comment c'est important de veiller les uns sur les autres ? À condition que l'on accepte qu'on veille sur nous et personne ne désire bien sûr qu'on veille sur lui dans un esprit légaliste, mais c'est important de veiller les uns sur les autres. Parfois, on ne réalise pas l'Église. Nous, on veut voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans l'Église, non ? Hein ? Quand vous êtes malade, vous voulez quoi ? Vous voulez la guérison, non ? Vous voulez que le Seigneur intervienne pour vous guérir. Donc, ça c'est un exemple. Mais on veut voir la gloire de Dieu se manifester. Vous savez, l'Ancien Testament nous dit que quand le peuple de Dieu est allé à la guerre, il y a un moment, il y a un homme qui s'appelait Akan, personne ne savait pas, il avait volé. Et le peuple de Dieu est allé au prochain combat contre la ville, la forteresse de Haï. Et quand ils sont allés, ils étaient confiants, mais ils se sont pris une raclée parce que Akan, dans la bataille d'avant, il avait volé. À cause de lui, tout le peuple a perdu. Hein ? Non, mais il y a une instruction dedans. Il y a une instruction dedans. C'est pourquoi sous le Nouveau Testament, la Bible dit de veiller les uns sur les autres. Veiller, par exemple, parce qu'il n'y ait pas de racines d'amertume. Parce que si quelqu'un vit avec ça au milieu de l'Église, il y aura des rejetons. Ça va achever d'infecter le reste. Et on risque d'être privé de la grâce de Dieu. C'est pourquoi on doit veiller les uns sur les autres. On ne doit pas cacher le péché de son frère. Oh oh ! On ne doit pas l'aider à mettre son péché sous le tapis. On doit lui parler entre toi et lui seul. Déjà, c'est la responsabilité de lui parler. Pourquoi ? Parce que s'il continue comme ça, il est là, on fait comme si rien n'était et nous, là, on va à la guerre. Mais on a besoin de voir des victoires dans la guerre, nous. vous comprenez la guerre. Donc, si moi, je suis intéressé à avoir des victoires non seulement pour ma vie mais pour l'Église, pour les frères et les sœurs, j'ai besoin de prendre au sérieux que ce qu'il fait là, ça ne met pas l'Église dans un avantage spirituel. comme Paul dit aux Éphésiens, ne donnez pas accès au diable. Il ne parle pas de la vie personnelle de quelqu'un seulement mais il parle aussi de l'Église. Donc, les chrétiens doivent veiller quand quelqu'un bouge dans la chair et charnel et qu'il pêche. Charnel au point qu'il pêche. Il faut lui parler parce que c'est toi-même qui es atteint là. Il s'agit de toi. Il ne s'agit pas seulement de lui. Il s'agit de toi parce que si tu t'accordes avec lui et que les choses sont comme ça dans l'Église et que tout le monde est à la recherche de la gloire de Dieu, on est là, on s'attend au Seigneur. On veut voir vraiment la gloire du Seigneur dans l'Église. Il ne faut pas que quelque part le péché soit soutiré. Mais on doit parler dans la vérité. C'est ce que la Bible dit. Reprends-le entre toi et lui seul. S'il n'accepte pas, s'il ne se reprend pas, prends quelqu'un d'autre, va et parle-lui encore. Et s'il ne se reprend pas encore, dis-le à l'Église et qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. vous comprenez ? Pourquoi ça ? Parce que la maison de Dieu, elle doit être propre. Elle doit être propre. Il faut faire attention à ce genre d'amour émotionnel qui fait qu'on trouve que l'amour doit venir vers celui qui reste dans le péché. Oui, c'est vrai, mais pas sous la forme qu'on dit parce que l'amour châtie, l'amour reprend. Donc, on doit veiller les uns sur les autres. Pourquoi ? Parce que quand on parle de liberté dans ce climat de liberté, ça vient justifier le péché souvent. Ça vient justifier notre État, ce qu'on est en train de faire ? Eh bien, non ! Eh bien, non, non ! On doit pouvoir s'encourager à marcher dans la sainteté, dans la justice et reprendre quand il faut reprendre avec amour. Comme Paul le dit d'ailleurs dans Galates chapitre 6, dans le même chapitre, il dit, si ton frère est surpris en quelque faute que ce soit là, eh bien, reprends-le avec douceur, dans un esprit de douceur, de peur que tu ne sois toi-même aussi tenté. N'oublie pas que toi aussi, tu peux être tenté. Va pas dans un esprit légaliste pour l'écraser, mais reprends-le comme quelqu'un qui est concerné pour sa vie et qui est concerné par l'Église. Par l'Église. OK, frères et sœurs ? Donc, on doit veiller à ce que cette liberté n'amène pas un feu vert pour le péché, premièrement à notre niveau personnel. Et la protection, Paul dit, c'est de s'occuper à servir les uns et les autres. s'occuper à servir. Donner notre vie pour servir. Parce que le mot serviteur, finalement, c'est la même famille que le mot esclave. Alors, on est libre, mais l'amour nous rend esclaves. Mais cette fois-ci, nous sommes des esclaves volontaires. C'est volontairement que nous venons servir. que nous nous donnons pour soutenir les autres. Personne ne nous l'impose, mais dans la manière qu'on le fait, c'est tellement fort qu'on dirait qu'on est des esclaves. Vous comprenez ? Ça doit être tellement fort que quand quelqu'un vous regarde de l'extérieur et dit ça, ça, c'est quelqu'un qui donne une secte, ça. Ce n'est pas possible. Mais ça devrait être fort dans notre vie. Et c'est un garde-fou. Ça nous protège. parce que quand on vit pour les autres, pour le royaume de Dieu, on vit moins pour la chair, on est moins concentré sur notre chair. Non ? Donc, c'est un moyen et en plus, la Bible dit que l'amour, qu'est-ce que Paul a dit ? C'est l'accomplissement de la loi, le commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Tous les commandements s'accomplissent par ce commandement. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Donc, il faut considérer c'est bien de se glorifier de la liberté. Mais si la liberté ne nous conduit pas à servir, notre liberté nous occupera à autre chose. Et finalement, nous redeviendrons esclaves du péché. parce que la liberté, c'est la liberté de la loi. Nous sommes libérés de toute forme de loi. Mais si être libre de toute forme de loi, je veux dire de régime de loi, qu'on maintenant ne nous impose plus, on ne nous interdit plus, on ne nous impose plus, si on ne fait pas attention avec ça, on va se retrouver à revenir dans un esclavage qui n'est plus l'esclavage de la loi, mais c'est l'esclavage du péché. Qui comprend ? On retourne, on est libérés du joug de la servitude, de l'esclavage, du légalisme, du régime de la loi, on se retrouve être libres de cela pour redevenir esclaves cette fois-ci, on a été libérés de la loi, mais cette fois-ci, on devient esclaves du péché à nouveau. Ce n'est quand même pas le plan de Dieu, quoi. Mais pourtant, c'est ce qui arrive et c'est ce qui produit des chrétiens qui rétrogradent. Parce qu'ils prennent la liberté, ils ne veulent être redevables à rien ni à personne en quoi que ce soit, ils n'ont pas ce cœur pour marcher sur l'amour. Donc, il y a des pièges qui viennent ou ils ont des désirs, comme la Bible dit, des désirs insensés qui viennent parce que dans ce chemin où ils font ce qu'ils veulent, il n'y a pas le contrôle de Dieu sur leur vie. Parce que le contrôle de Dieu sur notre vie, c'est le Saint-Esprit. Hein ? Ça, c'est, il faut comprendre. C'est pourquoi au verset 16, regardez chapitre 5, verset 16, chapitre 5, verset 16. « Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Donc, pour ne pas accomplir les désirs de la chair, Paul parle ici d'un deuxième point qui est lié d'ailleurs au premier, à l'amour, c'est que on doit marcher selon l'Esprit. Donc, la liberté, le plan de Dieu dans la liberté, c'est qu'on marche selon l'Esprit. C'est pas qu'on marche selon nous-mêmes. On marche selon l'Esprit. La liberté, c'est pas devenir indépendant de tous et de Dieu lui-même et qu'on fait ce qu'on veut et souvent, c'est ça l'Esprit qui règne dans la chrétienté. C'est que le chrétien, il est enseigné à avoir la foi pour sa vie, il fait ses projets, il fait ce qu'il veut et il prie Dieu que Dieu vienne dans ses projets. Que Dieu vienne l'accompagner parce qu'il a foi en Dieu que Dieu va accomplir puisqu'il a dit que si on demande quoi que ce soit qu'on demande, il va l'accomplir. Donc, moi, je fais mes projets, je fais ce que je veux et je prie Dieu que Dieu vienne dans le nom de Jésus pour me donner du succès dans mes entreprises. Je crois que la vie chrétienne, ça marche comme ça. Eh bien, non. Eh bien, non, ben, non, ben, non. Ce n'est pas la vie chrétienne, c'est tout sauf la vie chrétienne, ça. Et il y a des enseignements corrompus qui existent auxquels nous-mêmes, autrefois, on n'a pas participé. On n'avait pas de lumière, on n'avait pas ce message de la croix, on n'avait pas de lumière de la vérité. On avait de vérité que ce qu'on lisait dans la Bible et comme on lisait sans lumière en nous, eh bien, on interprétait un peu selon les courants qui passaient. On tombait d'accord avec tout. Mais il y a eu ce courant de foi, de foi là qui ne tient pas compte de la volonté de Dieu. Mais ce que tu as à cœur de faire, fais-le et prie et Dieu, il te promet qu'il te donnera la victoire. C'est une hérésie. Allez, je fais une parenthèse avec vous. Jacques chapitre 2. Ceux qui savent ce que je partage, ils ont déjà pensé à ce verset-là, dans cet instant-là. Jacques chapitre 2, verset 13. Hein ? Eh bien, non. Chapitre 4, verset 13. Jacques chapitre 4, verset 13. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous voyez l'esprit qui est dedans là ? Ils ont leur projet. On y va. On est libres. Donc, Jacques le dit à vous maintenant qui dites ça. Nous trafiquerons et nous gagnerons parce qu'ils comptent sur Dieu. C'est ça qu'ils disent ils vont gagner. Hein ? Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Vous comprenez ? Vous comprenez l'esprit que Jacques vient corriger ici et là ? C'est cette attitude où moi, je veux faire ça, je le ferai, je compte sur Dieu pour me donner du succès. Mais est-ce que Dieu veut ça ? Si Dieu le veut, tu vas vivre premièrement parce qu'il faut que tu vives pour voir le succès, tu vas vivre premièrement et tu ne sais même pas si tu vas vivre parce que tu es une vapeur et deuxièmement, tu vas voir si Dieu veut que tu fasses ceci ou cela, tu as besoin de savoir. Donc, Jacques dit, mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. c'est mauvaise chose, c'est une chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Vous voyez les pensées orgueilleuses ? Quand quelqu'un est indépendant de Dieu et il croit que la liberté lui donne le droit d'avoir ses projets et de faire toutes choses sans Dieu et de dire de toute façon Dieu sera avec moi, ça sous-entend cela. Parce qu'il parle à des chrétiens, il ne parle pas à des païens. C'est que ces gens-là, ils sont engagés dans leur chemin, ils vont faire ce qu'ils veulent et Dieu sera là. Mais Jacques l'a dit, vous qui dites cela, mais est-ce que Dieu dit cela ? Mais maintenant, si ce n'est pas la volonté de Dieu et que vous foncez dedans, votre pensée est orgueilleuse et la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Et finalement, dans un chemin pareil, il n'y a pas de protection parce que c'est le chemin de ta propre volonté. Ce n'est pas le chemin que Dieu a ouvert l'Esprit de Dieu ne t'a pas conduit là-dedans. C'est toi qui y rentres. Et dans ces temps-ci, dans ces temps dans lesquels nous sommes les frères et les sœurs, nous avons besoin de la protection du Seigneur. Comment ? En étant conduit par l'Esprit de Dieu. Et nous faisons attention, nous sommes en train de vivre selon la chair. C'est pourquoi si nous vivons selon la chair dans la liberté, nous développons un état d'esprit où nous ne supportons pas, nous ne supportons aucune résistance à ce que nous voulons faire. Pour autant, Dieu peut être en train de nous résister parce que Dieu résiste aux orgueilleux. La vie selon la chair, c'est dangereux. Paul dit, je dis donc, verset 16, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il n'y a pas d'autre moyen, mes frères et mes sœurs, si on ne veut pas accomplir les désirs de la chair, il faut marcher selon l'Esprit. Il n'y a pas un autre moyen. Est-ce que vous comprenez ça ? Si vous êtes en train de faire ce que vous voulez, vous n'êtes pas en train de marcher selon l'Esprit, vous accomplirez les désirs de la chair. Et Paul dit, oh, les œuvres de la chair sont évidentes. Ben oui, voilà, ils montrent dans quoi vous allez débarquer ? Dans la dispute, dans des conflits, vous allez être en guerre avec tout le monde, vous allez tomber dans les choses du monde, dans l'impuété, etc. Voilà ce qui vous attend. Le verset 17 dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc, Paul montre bien que finalement, on ne fait jamais ce que l'on veut en tant qu'enfant de Dieu. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on veut accomplir la volonté de Dieu. Si on est un enfant de Dieu au fond de nous, il peut y avoir une séduction qui nous amène d'un état d'esprit qui nous prend, mais au fond de nous, ce que l'on veut, c'est accomplir la volonté de Dieu. Il faut faire attention. On peut tellement être séduit qu'on croit que là, on va faire la volonté de Dieu alors qu'on va faire la volonté de la chair. Et Paul dit que les deux ont des désirs contraires l'un par rapport à l'autre. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit en a deux contraires à ceux de la chair. Il dit qu'ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Quand vous faites les choses selon la chair, vous n'êtes pas en train de faire ce que vous voulez. Vous faites ce que votre chair désire, mais ce qui au fond de vous a été écrit, vous a été donné, ça ne peut pas mettre en vous le désir, la volonté de faire une chose qui est contraire au cœur de Dieu. Donc là, quand vous allez entrer dans la chair, vous avez perdu contact avec la vie du Seigneur qui est en vous, vous ne faites pas la volonté du Seigneur, ce que vous voulez. Et quand vous marchez selon l'esprit, vous ne faites pas non plus ce que vous voulez, vous faites la volonté de Dieu. Dans les deux cas, on ne fait pas ce que l'on veut, mais il y a un cas où l'on est conduit dans la ruine et dans l'autre, on ne fait pas ce que l'on veut, mais l'esprit de Dieu nous conduit. Mais le fait de ne pas faire ce que l'on veut, ça ne veut pas dire que ce que l'on fait nous est imposé, mais nous-mêmes, volontairement, nous voulons la conduite du Seigneur dans notre vie. Nous voulons être conduits par l'esprit, c'est volontaire, ce n'est pas quelque chose qui nous est imposé. Et là, Dieu, voyant notre cœur, voyant notre désir, voyant notre foi, le désir de lui plaire, eh bien, il nous conduit. Et parfois, il conduit par l'esprit. L'esprit de Dieu parle, fait ressentir, mais la chair a tellement été édifiée qu'elle amène une opposition et une résistance et l'on finit par s'opposer à l'esprit qui nous parle. Parfois, on sait, on sait très bien que ce n'est pas bon. Mais on y va même. Mais où ça va nous mener, ça ? Donc, la vie chrétienne, notre protection, c'est être conduit par l'esprit. Le verset 18 dit, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. La conduite de l'esprit n'a rien à voir avec le régime de la loi. La conduite de l'esprit n'impose pas, n'oblige pas, n'interdit pas, mais l'esprit de Dieu parle à nos cœurs, nous fait ressentir. Il y a le sentiment qui est dans le cœur de Dieu qui nous est révélé sur ce qui est en train de prendre place. Ce n'est pas obligatoirement une voix, mais c'est un témoignage dans notre cœur parce que l'esprit dans la vie d'un chrétien est discret. Il y a des gens qui croient que la présence de l'esprit c'est quelque chose qui presque les harcèle ou le Seigneur leur dit pas faire ça, faire ça, pas faire ça parce que c'est comme si Dieu lui-même les ramène sous la loi. Non, la présence de l'esprit c'est doux. Jésus a dit mon joug est doux. Mon fardeau est léger. La présence de l'esprit n'écrase pas quelqu'un. C'est d'une douceur. Ça inspire, ça met un témoignage. Tu ressens que là, il n'y a pas une voix qui te dit c'est pas bon, pas obligatoirement mais tu le sens parce que tu n'es pas en train de vivre selon la chair, tu es en train de servir, tu marches selon l'amour et dans le chemin où tu marches selon l'amour, l'esprit de Dieu t'accompagne pour te protéger pour te protéger et pour te faire ressentir clairement le cœur de Dieu parce que même quand on marche selon l'amour, on peut tomber dans des pièges. On peut tomber dans des pièges, vous savez. Quand on aime, on aime s'il n'y a pas le régime de l'esprit avec là. On finit par tomber dans les émotions avec les gens. On finit par tomber d'accord avec ceux qui ne vont pas avec eux parce qu'on les aime. On finit par tomber dans des pièges avec des gens qu'on devrait éviter de fréquenter. Mais si on est charnel dans les émotions, on va croire que, ben non, l'amour de Dieu c'est qu'on aime tout le monde, on doit être avec tout le monde et pourtant, l'esprit de Dieu peut être en train de nous avertir. Attention, il y a un danger pour ta vie. Et il faut obéir à ça. Donc même dans l'amour, dans la vie qu'on a les uns envers les autres, ça ne se vit pas d'une manière émotionnelle, charnel, ce n'est pas un principe de vie qui est dans l'Église sans l'esprit. L'esprit est là et gère les choses. Hein ? Il faut obéir à l'esprit. L'esprit de Dieu peut vous mettre des choses à cœur pour certaines personnes que vous n'aurez pas à cœur pour d'autres. Ce n'est pas de l'injustice ça, au contraire. Vous êtes en train d'accomplir la justice de Dieu, la justice parfaite là parce que vous faites ce que Dieu vous demande et vous ne faites pas ce que Dieu ne vous demande pas. Vous comprenez ? Parce que sinon, excusez-moi, mais vous risquez même de vous faire plumer avec votre grand amour. Si vous avez 5 000 euros sur un compte que vous rencontrez quelqu'un qui peut-être lui, il a compris que vous avez un petit peu d'argent et il vient jouer aux pauvres qui souffrent devant vous. Mais votre amour s'il n'y a pas l'esprit, est-ce que Dieu veut qu'il faut lui faire un chèque là ? Ou bien Dieu veut travailler sa vie dans son manquement ? C'est quoi ? Il faut être conduit par l'esprit. L'amour n'est pas un principe ? L'amour doit être sous le régime de l'esprit, dans le régime de l'esprit, conduit par l'esprit. Je peux être face à toi, tu as un grand besoin, je peux te donner, mais je ressens dans mon cœur que Dieu ne me donne pas la liberté de te donner qui je dois obéir à ton besoin ou j'obéis à Dieu ? J'ai déjà été dans le cas, dans le passé, d'être dans les émotions avec des gens, à leur donner à aller au supermarché, faire un caddie, tout ça. Et pendant que je faisais ça, je ressentais que ça ne plaisait pas au Seigneur. Pour autant, quelqu'un regardait mon œuvre là, on dirait que c'était super. Il faudrait qu'il y a de l'amour qui prend soin de son frère, mais au-dedans de moi, j'étais mal à l'aise et je ne comprenais pas. Pendant que je faisais, mais c'était trop tard, fin de faire, on va arranger tout ça. Donc, on doit être conduit par l'esprit, on ne fait pas n'importe quoi et c'est comme ça qu'on est protégé soi-même et qu'on ne se retrouve pas dans cet improblème. Maintenant, on peut avoir un cœur et un sang. Pendant qu'on donne notre vie là, il y a un discernement qui vient, comme Paul dit, que votre amour augmente de plus en plus en intelligence et en discernement, que votre amour augmente dans cette direction avec un discernement. Sinon, on se retrouve dans des problèmes. La jeune fille qui conduit la nuit là, il y a un homme qui est en train de faire de l'autostop, il pleut, l'amour, l'amour de Dieu, on va le ramasser. Mais rentre ta case, ma fille. Hein ? Non, mais c'est des exemples gros. Mais c'est pour vous dire, sans l'esprit, l'amour peut nous amener dans des pièges et peut nous faire faire des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Il faut être conduit par l'esprit dans notre vie afin de ne pas réagir selon la chair. Les émotions, c'est la chair. On va réagir selon les émotions. Non, on renonce. On veut faire ce que Dieu veut. Hein ? Même si quelqu'un, et c'est là que ces atteints peuvent persécuter d'autres parce qu'ils ne comprennent pas cette vie-là. Ceux qui observent comme ça, ils disent quoi ? Ceux qui sont dans la chair, ils persécutent ceux qui vivent cette vie de l'esprit. Ils disent, ah voilà, il y a de la préférence. Ça disant, il y a l'amour là, mais regarde, il y a de la préférence. Hein ? Vous comprenez là ? Parce que tu fais ça pour un tel, tu ne fais pas ça pour l'autre, etc. Tu es conduit par l'esprit, tu n'es pas redevable à personne, toi. Vous comprenez ? C'est très important d'être conduit par l'esprit. Si vous êtes livré à vous-même, à vos émotions, à votre chair, vous allez faire n'importe quoi. C'est pourquoi un chrétien doit chercher à être rempli de l'esprit, doit chercher, premièrement, quand il est chrétien, il a l'esprit, il est loin de l'esprit, mais c'est bon de chercher à être rempli de l'esprit, à servir, à être vraiment dans cette vie dans laquelle Dieu nous émonde, dans laquelle Dieu nous... Vraiment, il y a quelque chose d'autre qui nous anime de plus en plus et il y a une protection et on ressent le renard. Le renard, quand il arrive. Hein ? Le loup déguisé en brebis, on le ressent ? On sent, on sent, on aimerait faire quelque chose, on sent, mais on sent que il y a quelque chose qui me garde. On obéit à l'esprit. Alléluia. Vous n'êtes pas sous la loi parce que si vous êtes sous la loi, c'est pourquoi Paul dit que vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Parce que si vous faites des choses par principe, vous êtes sous la loi. Vous êtes là, il y a un besoin, donc vous devez faire quelque chose absolument. Je ne dis pas qu'il faut que notre cœur soit fermé, il y a des choses qu'on peut faire. Comprenez. Mais quand Dieu vous arrête, il faut obéir à Dieu parce que vous n'êtes pas sous le principe de donner, par exemple. Vous n'êtes pas sous ce principe-là, vous êtes sous le régime de l'esprit. Et l'esprit est supérieur au principe parce que dans le principe, il n'y a pas Dieu, il y a juste le principe. Mais là, l'esprit, c'est Dieu lui-même qui vous accompagne. Et c'est se soumettre à Dieu qui compte. Vous comprenez ? Sinon, vous pouvez vous faire rouler les frères et sœurs. Hein ? Vous croyez-vous que, je donne un exemple, c'est énorme tout ce que je dis peut-être, vous croyez-vous qu'il suffit que vous ayez de quoi donner un travail à un frère pour que ce travail-là soit pour lui ? Non. Vous devez prier, vous devez être sûr, même si c'est un frère. Vous devez ressentir que vous êtes en paix et s'il y a un frein ? Non. Vous obéissez au Seigneur. Hein ? Ce n'est pas non plus un régime de méfiance, là, que je suis en train de dire. On se méfie de tout le monde. Non. Mais on doit ressentir qu'on est en paix parce que notre vie, c'est servir, c'est vrai, c'est aider, c'est vrai, c'est secourir, mais on fait attention à tout ce que l'on fait. Parce que je vous dis, il y a des gens qui ont aidé des chrétiens qui n'ont jamais remboissé leur dette. Qui n'ont jamais remboissé leur dette. Après, on ne peut pas venir pleurer avec nous pour nous dire « Nous, on ne savait pas qui savait quoi. Il faut que tu pries, que tu prennes ta responsabilité. » Et c'est des choses qui arrivent, mes frères et mes sœurs. Donc, avec l'amour, il faut qu'il y ait l'esprit. Il ne faut pas que l'amour soit dans la chair. Hein ? Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de partager là ? C'est pourquoi l'obéissance à Dieu peut donner l'impression que nous sommes durs. Mais nous ne sommes pas durs, nous avons compassion. Mais notre compassion ne passe pas au-dessus de la volonté de Dieu. Mais nous avons compassion quand nous apprenons que quelqu'un souffre dans le besoin. Bien sûr qu'on a le désir de faire quelque chose. Je ne dis pas que dans tout ça, il faut être calculateur et tout ça, mais il faut être sûr. Et quand on a ressenti que Dieu dit « Non, c'est non. » Ça nous protège. Hein ? Il n'y a rien qui se vit par principe. La communion fraternelle, vous croyez que c'est un principe ? La communion fraternelle, ce n'est pas un principe, ça. Ce n'est pas parce qu'on est là que tout le monde doit aller manger chez tout le monde et dormir chez tout le monde. Parce qu'on est frères et sœurs, là, allez, on va se retrouver avec un bouillon de culture comme pas possible. On va se retrouver avec des problèmes. Il y a des gens avec qui on ne mangera peut-être pas. Peut-être dans trois ans, on aura un repas avec eux. Peut-être. Vous savez, vous, de quoi Dieu veut vous préserver par rapport à quelqu'un d'autre, même s'il est chrétien. C'est très important, les frères et sœurs, d'être conduits par l'esprit parce qu'on a cette nature charnelle qui peut nous tromper, qui peut nous détruire. Je peux, moi, me retrouver dans un piège quelque part parce que je fais des choses par principe. je fais des choses par principe. Le principe, ça peut me tuer. Je dois ressentir que je suis en paix, que je dois ressentir si Dieu m'arrête, je m'arrête. Vous comprenez ? C'est très important. Et quand on marche selon l'esprit, qu'est-ce qui va se passer ? On va goûter aux fruits de l'esprit. Parce qu'on marche selon l'esprit, on va goûter aux fruits de l'esprit. On marche selon l'esprit, ce qui est de l'esprit va prendre notre vie parce qu'on marche selon l'esprit. Si on marche selon la chair, ce qui est dans la chair va prendre le dessus. Si on marche selon l'esprit, ce qui est de l'esprit va remplir notre cœur. Verset 22, c'est intéressant, regardez. Le fruit de l'esprit, c'est quoi ? C'est l'amour. Ah, l'amour, l'amour de Dieu. C'est un fruit de l'esprit, c'est pas l'amour de la chair, ça. On grandit, on a l'amour de Dieu, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et la loi n'est pas contre ces choses, au contraire. Ça nous amène à accomplir la loi, d'avoir toutes ces qualités-là en nous, ça va nous animer de ce qu'il faut pour accomplir la loi. conduit par l'esprit. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est-à-dire, on refuse dans la liberté de vivre dans la chair, on crucifie les passions. Il y a des choses qui sont là qui nous empêchent de servir. Il faut les faire mourir. Il y a des choses qui prennent notre vie, il faut les crucifier. Et Paul dit au verset 25, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ben oui, nous vivons par l'esprit, nous sommes nés de l'esprit. Nous sommes enfants de Dieu. Comment ? Nous sommes nés de l'esprit, nous ne sommes pas enfants de Dieu en restant dans la chair. Nous avons reçu l'esprit pour être un enfant de Dieu. Nous vivons donc de l'esprit. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit, obéissons à l'esprit et le fruit de l'esprit va grandir dans notre vie. Alléluia ! Il faut qu'il y ait cette maturité qui vienne au milieu de nous. Mais se saisir de la liberté pour faire ce qu'on veut, c'est destructeur. Ça détruit le chrétien. Ça ne peut que vous détruire. Mais marchons sur l'esprit, ça va faire de vous, des gens, vous et moi, qui servons le Seigneur selon la volonté du Seigneur. Et on n'a pas de loi, pas de principe sur notre vie pour faire ceci, pour faire cela, ou pour être interdit de faire une chose. On a l'esprit de Dieu qui doit nous conduire. L'esprit de Dieu ne nous conduira jamais dans le péché. D'accord ? Je vous ai déjà donné des exemples. Il y en a qui volent pour prendre soin de la famille parce que Dieu leur a dit « Tu as faim ? » Ben voilà, prends ça, va vendre, donne à manger à ta famille. Hein ? Crier que Dieu, mais Dieu dit « Non, non, mais... » Hein ? Il y a toutes sortes de prétextes qui viennent quand on vit dans la chair. On a un peu de problème dans notre couple ? Allez, on divorce parce que Dieu veut que tu le serves, que tu ne souffres pas, que tu sois libre. Il a un meilleur plan pour toi. « Allez, signez les papiers finis. » Ouh, c'est ça, c'est... C'est charnel. Dieu n'amènera jamais ça. Lui-même, il n'amènera jamais cela. Et il y a plein d'exemples comme ça. Donc moi, je vous encourage. C'est pourquoi c'est important de prier, de rester près du cœur du Seigneur et d'être conduit par l'esprit. Encore une fois, je termine là-dessus. « Conduit par l'esprit », ça veut dire que je suis dans ma chambre, j'attends que Dieu me dit « Lève-toi et va à droite ou va à gauche. » Vous avez compris que j'ai dit ça ? L'amour, l'amour, c'est quelque chose qui est dans votre cœur. Ça fait que vous allez vous donner. Pas besoin que Dieu vous parle pour vous dire d'aimer, non ? Dieu n'a pas besoin de vous dire pour secourir, mais Dieu peut vous arrêter quand vous allez faire les choses dans la chair. L'esprit de Dieu vous accompagne. Mais pour marcher selon l'amour, il faut se donner pour marcher selon l'amour et laisser Dieu nous conduire, nous canaliser. Et on va grandir, on va apprendre et on va entrer dans la maturité. On va faire des erreurs, on fait des erreurs. Obligé de faire des erreurs. Obligé de faire des erreurs, mes frères, mes sœurs. Vous ne pouvez pas vivre cette vie-là. Impeccable jour où vous décidez, c'est incroyable, c'est comme si que, vraiment, quand vous avez commencé à marcher, direct, vous n'êtes jamais tombé. On est obligé de faire des erreurs. Mais on est là pour apprendre. Mais on veut être conduit par l'esprit, on veut ressentir le cœur du Seigneur. On ne veut pas faire les choses par principe parce qu'il faut faire. Parce que la Bible dit, il faut faire, il faut faire quelque chose. Parfois, nous avons des frères et des sœurs qui viennent nous partager un truc. « Eh frère, tu sais, tel truc, tel truc. » Parfois, ils ressentent que... On prend note. Mais on ressent qu'il ne faut pas aller là-dedans. Vous savez, parfois, on comprend plus tard pourquoi il ne fallait pas entrer là-dedans. On comprend plus tard. Et ça, il faut respecter. Il faut respecter la liberté. Alléluia. Donc, c'est beau d'être libre quand même. C'est bien d'être libre, ne pas être sous des lois, ne pas être sous des principes. Il n'y a pas besoin. Quelqu'un, il peut venir au milieu de nous, il est milliardaire. Ça ne veut pas dire qu'avant la fin de l'année, son compte est épluché par les besoins des chrétiens. Il peut rester milliardaire jusqu'à la fin de l'année. Même après le temps qu'il veut. On n'a rien à faire de son milliard. Parce que ce n'est pas la richesse qu'on cherche. Nous, on n'est pas avec ça. On est libre. Et lui aussi, il ne va pas apprendre le principe. On ne va pas lui faire ressentir dès qu'il s'assoit. Il y en a qui ont des comptes bien garnis. Non. Il doit être libre. Il doit être libre. Et si Dieu lui parle, lui dit donne 100 000 euros à quelqu'un demain. Tout le monde doit se réjouir. Malheureusement, si on est dans la chair, on va être jaloux. Allez, dis la vérité. Tu dis là, donne ça. Moi, si je vais te donner un moins sale, tu es bien. Tu n'aurais fait moins. On aurait fait des affaires avec, oui. Justement, tu aurais tellement fait des choses avec ça qu'il vaut mieux que tu ne sois pas tombé dans tes mains. Alléluia. On bénit le Seigneur. Pour la vérité de l'Évangile, la vérité de son plan. Il y a trop de tromperies, il y a trop de messages, trop de choses qui disent beaucoup de choses. On a besoin de se caler sur l'esprit de Dieu, sur le respect de la liberté et servir, marcher dans l'amour, oui. Donner notre vie, oui. Et être sensible. Si Dieu me dit non, mais si c'est ta chair qui te dit non, ne va pas te glorifier et dire que c'est Dieu qui te dit non. Bon, ça encore c'est une autre histoire, mais si je mélange trop tout là, on ne va plus rien comprendre. Il vaut mieux qu'on arrête là. Allons bénir le Seigneur ensemble. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Vous aimez votre liberté en Christ? Et cette liberté-là, c'est une liberté précieuse, vraiment ça. parce qu'elle est là, le fruit de l'esprit, la joie est en nous, la paix est en nous, parce qu'on est libre. Si vous mettez la loi là-dedans, vous n'avez plus la joie. Vous n'avez plus la paix, vous aurez la condamnation. Si vous mettez un peu de loi dedans. Mais quand vous êtes libre, vous êtes dans la paix, vous êtes dans la joie. Parce que le fruit de l'esprit, c'est la paix, la joie, c'est l'amour. Alléluia. Et vous êtes heureux. Qui peut être malheureux avec le fruit de l'esprit? Ce qu'on vient de lire là, dans Galates 5, 22, là. Qui, vous voyez, il a le fruit de l'esprit. Il est malheureux. Ça n'existe pas. Donc, aspirons. Aspirons. À connaître le Seigneur, à connaître la parole de Dieu. Alléluia. Allons bénir le Seigneur. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Gloire à Jésus. Alléluia. Bénissez le Seigneur, mes frères et mes sœurs. Il faut retrouver la liberté, là, lever nos mains vers le Seigneur, là. Ne vous inquiétez pas, hein. Alléluia. Louez le Seigneur, célébrez-le, priez-le. Priez-le, remerciez-le. Si l'Évangile vous a parlé, demandez-lui sa sagesse encore. Repentez-vous s'il faut se repentir. Si vous réalisez que vous êtes bloqué, ne faites pas comme si vous êtes libre. Mais dites, Seigneur, je suis bloqué. Je vois que je suis encore sous la loi. Aide-moi, Seigneur. Seigneur, je prie pour les frères et les sœurs qui souffrent grandement d'un manque de liberté, qui se ressentent souvent condamnés, qui se sentent redevables à l'homme d'une manière émotionnelle, charnelle, légaliste, parce que c'est comme si que cela leur est imposé. Seigneur, qu'ils soient libérés de cela. C'est une malédiction que tu as prie à la croix. Tu as enlevé cela. Tu veux que ton peuple apporte des offrandes volontaires. Et même l'offrande de notre vie, elle est volontaire. Quand nous choisissons de te servir, c'est volontaire. Quand nous choisissons de servir les frères et les sœurs à l'Église, c'est volontaire, c'est notre choix. C'est ce que tu veux. Seigneur, libère tes enfants de toute souffrance, de toute souffrance, d'avoir le sentiment d'un joug qui pèse sur eux, où ils doivent faire ceci, ils doivent faire cela. C'est pourquoi je prie qu'ils réalisent le manque de l'Esprit, qu'ils ont besoin de communion du Saint-Esprit et d'être conduits par le Saint-Esprit. Merci, Seigneur, mais ainsi de libérer ton peuple. Quand nous avons vraiment été libérés. Alléluia. Et rends libre tes enfants, qu'ils soient dans la paix, dans la joie, à tous les niveaux, à tous les niveaux, mais qu'ils cherchent l'Esprit pour ne pas tomber dans les pièges de la chair. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à ton nom, Jésus. Trouve le cœur des frères et des sœurs qui ont soif de cette liberté. Ce matin, brise des chaînes dans leur vie. Je prie dans le nom de Jésus que ta main puissante soit sur chaque frère et sœur ici, qui se sent esclaves, qui portent des chaînes lourdes. Ceux qui portent des chaînes lourdes, Seigneur, brisent leurs chaînes. Ceux qui portent encore le joug de la servitude, l'esclavage à la loi. Oh, Jésus, libère tes enfants. Oh, merci, Seigneur, car tu es venu pour nous rendre libres et tu nous as dit que si tu nous rends libres, nous serons réellement libres. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Alléluia, merci, Seigneur. Merci, Seigneur, merci, Seigneur. Mes frères et sœurs, Jésus est venu pour nous rendre libres et morts pour cela. Nous le remercions. Quel sauveur merveilleux. Quel Dieu merveilleux. Oh, Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. 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 Oh, nous pouvons chanter ce chant de tout notre cœur. Je suis sûr que nous allons pouvoir nous identifier en chantant ces paroles qui sont vraies, qui sont vraies pour chaque minute de notre vie. Ce n'est pas pour un moment, ce n'est pas pour des périodes, c'est vrai, toujours, tout le temps. Louons le Seigneur, adoreons-le ce matin. Libérés, oui, je suis libérés. Libérés, oui, je suis libérés. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant, je suis sauvés. délivrés, oui, je suis délivrés. Délivrés, oui, je suis délivrés. De tous mes ennemis, Jésus m'a libérés. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation, Jésus-Christ a payé ma lençol. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ, oui, je suis libérés. Je suis libérés, achetés en son nom. Justifiés, oui, je suis justifiés. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevée. Sanctifiés, oui, je suis sanctifiés. Par le sang de l'agneau qui m'a régénéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation, Jésus-Christ a payé ma lençol. Merci Seigneur. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libérés, rachetés en son nom. Rachetés, rachetés, oui, je suis rachetés. L'esclavage terminé, je vis ma liberté. Héritiers, je suis un héritier. Oui, pour l'éternité, un enfant bien aimé. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation, Jésus-Christ a payé ma lençol. Merci Seigneur. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation, je suis libérés, rachetés en son nom. Il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma lençol. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libérés, rachetés en son nom. Je suis libérés, rachetés en son nom. Je suis libérés, rachetés en son nom. Alléluia. Alléluia, Jésus-Christ. Je réalise que c'est facile, c'est rapide de se mettre sous condamnation. Et parfois, on ne comprend pas le défi. Parce que parfois, souvent, le message de la croix est un message qui nous défie. D'accord ? Ce n'est pas un message qui nous dit tu es libre, tu es libre, tu es libre, tu es libre. Mais sans ôter notre liberté, mais c'est un message qui nous défie, qui nous reprend. Et il faut bien accepter que Dieu nous défie ou nous reprenne sans se condamner. Sans se condamner. Mais il faut que Dieu nous parle de ce qu'il a besoin de nous parler et qu'on ne désire pas, comme des bébés, seulement entendre dire qu'on veut être libre, qu'on veut être libre, mais qu'on soit enseigné dans la liberté. La liberté nous amène dans une communion avec le Seigneur et le Seigneur nous défie. Et il ne faut pas se condamner quand nous sommes défiés. Pas seulement l'Évangile, mais même le programme de l'Église. Souvent, on vous encourage, on vous dit que c'est bon, les frères et les sœurs, de venir prier sur Zoom. Mais si, pour l'instant, vous ne venez pas, ce n'est pas pour ça que vous allez vous condamner. Mais on doit vous dire que c'est bon que vous soyez là. Après, on n'a pas une liste pour regarder qui vient prier et qui ne vient pas prier. C'est votre liberté. Donc, même dans le programme de l'Église, on peut donner des défis parfois. Il peut y avoir une collecte qui doit être organisée. On peut encourager fortement à participer. Il ne faut pas sentir qu'il y ait une loi sur nous. Je ne crois pas que ça existe au milieu de nous. Mais ça peut nous défier parce que nous, parce que ça tombe mal, on est mal à l'aise, on aurait aimé donner plus, on aurait aimé... Là, on ne peut pas pour que ça arrive au mauvais endroit, au mauvais moment, plutôt. Et on rentre dans toutes sortes d'états où on peut se condamner. Non, mon frère, ne te condamne pas. Reste libre, mais ouvre ton cœur à l'Esprit de Dieu. Laisse Dieu faire une œuvre dans ton cœur. Peut-être que tu n'es pas quelqu'un qui est à l'aise, qui va facilement vers les autres, et tu entends parler d'ouvrir son cœur et tout ça, et tu sens que ça pèse sur toi. Ouvre ton cœur, demande au Seigneur de t'aider. Mais le message ne vient pas pour exiger de toi que tu sois quelqu'un qui... Tu ne peux pas être comme moi. À ce niveau, moi, je ne suis pas timide. Vous avez remarqué ? Tellement que j'ai besoin de me corriger même dessus parfois. J'aime tellement rigoler parfois. Parfois... Pas tout le monde peut comprendre certaines choses. Tu dois faire très attention. Même dans l'autre côté, il faut faire attention. Mais vous ne pouvez pas être comme moi, comme la soeur est telle. Je suis pas tranquille, il y a... J'aurais aimé... Non, mais tu es toi-même. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu ne peut pas t'équiper pour que tu arrives quand même à t'exprimer avec les choses. Mais ce n'est pas une loi sur toi. Il n'y a rien qui est une loi. Tout passe par l'Esprit, par le ministère de l'Esprit. Humilie-toi devant le Seigneur et Dieu fera son œuvre. Dieu fera son œuvre. Amen. Ne te condamne pas quand tu entends des défis. Et puis, parfois, ça peut arriver. Quelqu'un dit quelque chose, on dirait qu'il y a de la loi dedans. Ça peut arriver. On n'est pas dans la perfection non plus. Ou on peut ressentir comme ça. Les autres ne ressentent pas ça. Mais nous, on ressent ça comme ça. Il faut surpasser tout ça. Il faut rester avec notre liberté dans le Seigneur. Hein? Et souvent, quand vous avez l'impression d'avoir affaire à la loi avec quelqu'un ou quoi, et que vous retournez vers la personne, finalement, vous découvrez son cœur. Vous réalisez que finalement, ce n'est pas la loi. C'est juste un truc qui s'est manifesté. Mais ce n'est pas le cœur, même. Hein? Elle n'est pas belle, la vie chrétienne? Elle n'est pas facile, mais elle est belle. Hein? 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 Tous les jours, je vais dans ma cour, il y a un bon pied de goyave. Oui, j'apprécie d'avoir un pied de goyave. Et tous les jours, je rends visite à mon gendre et à ma fille, mais je ne passe pas le pied de goyave avant. Ben... Quand il y a de bonnes goyaves, je me réjouis. Tout d'un coup, il y a un fruit gâté dessus ou quoi. Ce n'est pas pour ça que je ne reviendrai plus. Hein? Il ne faut pas se décourager dans nos relations. Il n'y a pas la perfection. Hein? Ne nous jugeons pas les uns les autres. Pardonnons-nous. Hein? Acceptons qu'il n'y a pas la perfection au milieu de nous. C'est impossible. Hein? Ne jugeons pas pour rester libre, pour qu'on ne nous juge pas. Hein? Mais vivons la vie dans l'Église comme on est, mais avec un cœur ouvert au Seigneur pour qu'il nous change. Pas juste dire, ben, je suis comme ça, je suis comme ça, et on m'accepte comme ça. Ben, ça, c'est nul. Mais de dire, je suis comme ça, mais je veux changer. Je réalise mon état, je sens ma misère. Mais sentir ma misère, ça ne veut pas dire me condamner. Non, 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 non. Hein? Oui. OK. Alléluia. Si vous avez besoin de nous, n'hésitez pas de venir nous voir à la fin de la réunion ou dans les rendez-vous. Ne restez pas sur une expérience qui a eu lieu il y a deux ans, trois ans, ou un ancien vous a un peu frustré ou responsable. Restez pas, on a changé, on change. On change. On n'est pas encore dans la perfection, mais on change. Donc, ne vivez pas avec le passé. Allons chercher ce qui est pur, ce qui est bon, ce qui est saint, au milieu du peuple de Dieu. Et regardons l'Église dans l'esprit, pas dans la chair. OK? Vous relâchez avec ça? À partir de la semaine prochaine, on change de régime. Pas le régime spirituel. OK? Mardi soir, n'oubliez pas qu'il y a un rayon de prière. Pour tous ceux qui veulent se rendre libre, hein? Venez mardi soir à 18 heures. OK? Allez, que le Seigneur vous bénisse en ce dimanche. Et n'allez pas vous jeter avec votre voiture dans les crues de ravine et tout ça. Soyez prudents. Alléluia. Nous, le peuple du Seigneur, nous sommes une nation sainte. Nous, le peuple du Seigneur, nous sommes une nation sainte. Nous croyons en Jésus, et le monde au roi vers le Seigneur. Nous le peuple du Seigneur Nous sommes une nation sainte Une génération choisie Appelée à dédouer Nous le peuple du Seigneur Nous sommes une nation sainte Sous-titrage ST' 501